... On voulait remercier Occitanie Livre et Lecture pour l'invitation et commencer sur ses remerciements. On voulait aussi préciser qu'on n'était pas des personnes les plus spontanées et que chacun, chacune gérant son stress comme il y a le peu. Pour notre part, ce sera plutôt avec un support textuel. Donc, plus que le catalogue dans son intégralité, on voulait essayer de présenter un petit peu la démarche qui est la nôtre et les positionnements qu'on essaie de tenir. On va commencer par le début, peut-être. C'est bien. Le nom de la structure, en fait, ça veut dire effet de souffle en anglais, une onde de choc, mais aussi en grec, ce qui pousse, s'enracine, germe, grandit, parasite et engendre. Et c'est avec ces deux élans qu'on a créé les éditions Blast il y a bientôt cinq ans, en 2019. Pour nous, l'édition, ce n'est pas coupée du reste du monde. Elle n'est pas objective. Elle n'est pas neutre. Et c'est avec cette conviction qu'on a décidé d'éditer. Et pour nous, éditer, c'est prendre la parole depuis une position, certes instable et mouvante, mais c'est assumer cette position et porter un regard sûr. Et c'est ce regard situé qu'on défend. On a souhaité une structure ancrée dans son contexte. Et c'est pourquoi on défend une littérature d'essai et de création politique. Une littérature qui pense l'articulation des oppressions et des luttes et qui ouvre des perspectives depuis le champ des résistances antiracistes, féministes, queers, anarchistes. Ces engagements constituent notre ligne éditoriale et nourrissent nos pratiques. On est d'abord des lecteuristes engagés et concernés par ces enjeux. et on est attaché à une littérature consciente de l'endroit depuis lequel elle parle, mais demeurant toujours libre et autonome. La création de la structure n'est pas issue d'un accident, ni d'un constat, mais plutôt de nos parcours. Pas un accident parce que c'est une décision réfléchie et pesée. Je pense qu'on se réveille difficilement, accidentellement, dans le milieu de l'édition. Quoique. Et effectivement, au moment où on a monté la structure, on ignorait beaucoup des éléments du métier. Et heureusement qu'on ignorait. Et ce n'est pas non plus un constat, parce qu'il existait et il existe toujours dans nos parcours, il existait et il existe toujours, plusieurs excellentes maisons d'édition engagées, indépendantes, qui élaborent autour des lignes politiques qui sont également les nôtres, y compris dans la région. Et on remercie tous ces éditeuristes d'exister. De notre côté, on vient des arts du spectacle. C'est un milieu dans lequel il est difficile de lancer des projets. C'est un milieu déficitaire, qui est fortement dépendant des subventions, et qui est parfois homogène, avec des spectacles qui tournent de scène nationale en scène nationale. Nos formations nous ont cependant permis d'apprendre à prêter autant attention au contenu d'un discours, qu'il soit écrit, visuel, qu'à sa structuration et sa poétique. Et c'est cette question du comment qui est importante dans notre façon d'élaborer les ouvrages. Dans le champ du sensible dans lequel on inscrit Blast, il n'est pas possible de faire l'impasse sur ce comment pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la création, et encore plus quand elle est politique. On s'est donc posé la question de ce qu'on souhaitait lancer, au croisement de nos sensibilités personnelles et de nos engagements. Il s'agissait pour nous de faire lien entre notre intérêt pour les arts et la littérature, et notre investissement plus militant. On voulait créer un espace d'édition qui se situe à la rencontre de la littérature et de cet engagement, un espace conscient de son contexte d'énonciation comme de son contexte de réception, qui propose des ouvrages interrogeant autant la langue que les normes dominantes et oppressives. Il s'agit de créer de nouveaux imaginaires, en tout cas d'y participer, de nouvelles représentations, mais aussi de questionner l'esthétique elle-même. La littérature a une histoire d'engagement, et en particulier la poésie. Certaines libraires rangent d'ailleurs tous les livres en poésie, y compris les romans, du fait de leur langue et de leur politicité. La poésie qu'on propose est d'ailleurs profondément marquée par cet ancrage politique. Allée la rivière de Luz Volkman, par exemple, s'attaque à la transphobie et aux violences policières. Tant qu'il reste quelque chose à détruire, Demag l'évêque traite du viol et de la reconstruction. Les gisantes de Colline Fournoux abordent la question du suicide et de la mémoire. Et Métacure de Douce Dibondo se concentre sur les enjeux croisés de queerité, race et guérison communautaire. Nous ne sommes pas des enfants de la balle, et nous alternons depuis le début période de travail alimentaire et chômage, en parallèle de notre activité d'éditeuriste. Mais on a eu la chance et le privilège d'étudier et de se former au métier du livre. Merci, Sol. On a eu pour désir, en fondant les éditions Blast, de participer à la transmission d'une littérature d'essai et de création politique et située, comme on disait. Il nous semble en effet fondamental d'être conscient, consciente de l'endroit depuis lequel on parle, on écrit, on édite. Et du coup, bonjour, pour commencer. Non, non, mais à mon tour, bonjour. Et du coup, on voulait faire une petite parenthèse sur cette question de l'édition située. Baptiste a utilisé le terme tout à l'heure aussi au niveau de l'écriture située, en disant bien que ce n'était pas un terme choisi au hasard. Et pour nous, la revendication de clarification de notre position dénonciateuriste, autant militante qu'intellectuelle et artistique, ça conduit à une mise en doute de l'objectivité scientifique, qui est synonyme de neutralité et de rationalité. L'objectivité, elle implique en effet une prise de distance vis-à-vis de soi pour étudier le plus objectivement son objet dans une visée universaliste. Et c'est une tradition de recherche qui a été fortement critiquée dès les années 60-70, mais qui garde quand même une certaine légitimité aujourd'hui. Or, elle nous semble assez problématique en ce qu'elle ignore la singularité des points de vue et des expériences des individus et qu'elle invisibilise leurs préciposés idéologiques en les faisant passer pour objectifs. Et donc, on voulait parler d'un petit exemple de cela qui avait été remarqué par les linguistes Claire Michard-Marchal et Claudine Ribéry, pardon, qui a été repris par Nicole-Claude Mathieu. Donc, en 1936, Claude Lévi-Strauss écrit sur les Bororos « Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. » Et dans cette phrase, Claude Lévi-Strauss réduit le village à l'ensemble des hommes dont il est lui-même, laissé, lui et ses collègues, seuls, hommes, avec les femmes et les enfants, donc ces derniers ne constituant visiblement pas des sujets suffisamment indépendants pour faire vivre les maisons abandonnées. Et l'objectivité scientifique et universaliste la plus commune, en fait, elle est en réalité le plus souvent alignée sur le système dominant, c'est-à-dire sur un système qui privilégie les hommes blancs, occidentaux, de classe moyenne ou supérieure, cisgenres et hétérosexuels. Elle fait donc passer les idéologies dominantes qui sont activées dans les expériences et points de vue des individus objectifs, y compris parfois les individus qui n'occupent pas une place privilégiée mais qui ont adhéré à cette idéologie, pour des visions objectives et scientifiques et du coup, ça renforce un système de domination et d'exclusion. Pour ces raisons et parce qu'on s'inscrit en résonance avec les courants intellectuels et artistiques qui viennent la questionner, l'objectivité scientifique a peu de place dans notre ligne éditoriale. Dans la droite ligne des cultural studies et des études qui en découlent, on souhaite donc proposer au contraire et on cite Maxime Servieux, l'énélique et Ménère, une posture consistant toujours à se tenir au seuil des disciplines, révélant ainsi leur zone d'ombre et les points aveugles de leurs méthodes respectives. On peut dire de ses courants qu'il propose une théorie modeste en ce qu'elle refuse toute prétention à l'autorité ou à l'universalité. Et donc, c'est grâce à cette position qu'il s'agit de s'intéresser à des objets qui sont souvent déconsidérés comme les minorités et les marges culturelles, tout en incitant à regarder de manière oblique quelques-unes des grandes questions des sciences humaines et sociales comme celle de l'identité, de la représentation ou de l'articulation entre culture, économie et société. Il s'agit aussi, et c'est au cœur de la question du point de vue situé, de la standpoint theory et des connaissances situées, c'est-à-dire de transformer son expérience et ses connaissances en savoir situé. C'est une théorie qu'on retrouve dans les discours féministes, par exemple, de Patricia Hill Collins et Donna Araoué, qui sont donc opposés au point de vue universalisant de certains courants de pensée, dont le féminisme qu'on appelle égalitariste ou universaliste. Du coup, l'édition située, pour nous, c'est fondamental dans notre façon d'éditer. Ça consiste, d'une part, à ne jamais oublier notre propre position d'énonciateuriste quand nous travaillons en éditeuriste, mais aussi à prêter une grande attention à l'énonciation des textes que nous publions et à travailler à mettre en lumière les voix minorisées. On se méfie donc de toute volonté de tendre à un universalisme qui voudrait effacer les spécificités de certaines situations et oppressions et on cherche plutôt à une pensée qui s'attache à construire des communs, comme du coup l'énonce d'ailleurs Pierre Niedergang dans vers la normativité queer qui est parue en avril dernier. C'est en cela qu'on souhaite proposer ce qu'on a appelé des littératures regard sur une société, ses représentations, ses mécanismes de domination et les révoltes qu'elles voient naître, des littératures voix, conscientes de l'endroit depuis lequel elles parlent, qui éclairent leur contexte autant qu'elles sont éclairées par ce dernier, et puis des littératures mémoire et ouverture, écho de ce qui est passé, attentives à ce qui passe et ébauches de ce qui pourrait. Et surtout, pour cette question de l'édition située, c'est des questions qui ne relèvent pas seulement d'un positionnement philosophique. Il s'agit vraiment de faire face à des violences quotidiennes et structurelles qui sont très concrètes et de trouver du coup ensemble une force commune par les mots, par les livres et par l'engagement. Merci. Du coup, on voulait aussi parler de la raison pour laquelle ça nous semble primordial de défendre les paroles minoritaires. On prête attention aux livres écrits par les personnes minorisées dont l'accès à l'édition est souvent complexe, comme le nôtre d'ailleurs. Publier des voix qu'on entend peu venant de femmes et de minorités de genre, de personnes racisées, de personnes précaires, c'est au cœur de notre démarche, mais l'idée n'est pas d'essentialiser un texte à son énonciateur ou son énonciatrice. On refuse de réduire le texte à une situation, mais du fait de la ligne éditoriale et du fonctionnement qu'on défend, on reçoit souvent des textes issus de personnes appartenant à des communautés marginalisées et modestement, on souhaite contribuer à la transformation de ces textes en livres. Même si on publie des essais, on a un attachement particulier à la littérature de création. On est attentif et attentif aux thèmes qu'elle présente, aux questionnements qu'elle ouvre, à l'entremêlement des enjeux politiques et de l'écriture. On souhaite en effet défendre une esthétique qui mêle le choix de la langue et l'engagement sans jamais que l'un ne soit fait au détriment de l'autre. La littérature ne doit pas devenir un prétexte, elle demeure vivante. On publie donc des romans, des textes poétiques ainsi que quelques formes hybrides qui nourrissent des analyses engagées tout en proposant des écritures incisives qui interrogent radicalement les réflexes et les normes autant que la langue elle-même. Cette mise en jeu de la langue prend des chemins variés. Il y a des écritures frontales, plurielles, inclusives, des thèmes qui abordent des questions queer, des violences sexuelles et sexistes, le travail, le patriarcat, l'ordre hétéronormé, le racisme, le colonialisme, l'islamophobie, la précarité, la lutte, la fierté. Chaque texte existe en soi et en résonance avec les autres. Il fait entendre un combat, une dimension parfois si ce n'est souvent auto-fictionnelle. D'un point de vue des publications, on n'essentialise donc pas les auteuristes. On ne les publie pas parce qu'elles sont femmes, queer et ou racisées par exemple, mais on prête attention à cette parole située et c'est sans doute pourquoi on publie un grand nombre de textes prenant appui sur des vécus d'oppression et de lutte. Outrage par exemple de tel Peter Wartmerx autour de la question de l'inceste, Colza d'Albaïlac qui évoque la non-binarité, la sexualité queer et le rapport à la ruralité, la septième lèvre de Miel Pagès qui approche les relations queer, les chants du placard de Luce Walkman autour de la transition du rapport au corps et à la violence là où les trottoirs s'arrêtent et lésion de Baptiste Théry-Gilbert dont nous venons d'entendre parler, qui confrontent l'homophobie, la construction des amours adolescentes, les rapports sociaux, la plaie de l'aube de Sarah Mischkin qui élabore autour des récits amputés par l'histoire coloniale et hétéropatriarcale, etc. Souvent, les personnes qui nous écrivent et qu'on publie se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions et écrivent sur ces violences tout en élaborant des contre-utopies possibles. On est donc profondément attaché à la littérature, à son pouvoir d'évocation et de bouleversement, à ce qu'elle ouvre et à la façon dont elle peut le faire, parfois plus intime, plus profonde et plus sensible qu'un essai. L'édition, pour nous, c'est défendre le pouvoir révolutionnaire de ce champ sensible. Et on voulait s'arrêter quelques minutes aussi sur les pratiques de travail qu'on souhaite ne pas isoler des convictions qui sont les nôtres. Donc, au cœur de la maison d'édition, il y a vraiment la volonté de toujours travailler en cohérence avec la ligne éditoriale et il nous semble que proposer une ligne éditoriale à l'engager, pardon, ça ne suffit pas et que les pratiques professionnelles se doivent aussi d'être pensées. Le texte n'existe jamais seul et on fait notre possible pour inscrire Blast dans une dynamique de renforcement de la solidarité et de l'indépendance au sein du monde du livre. Par exemple, on poursuit une réflexion sur le montant, l'étendue et la durée des droits d'autorice, même si c'est à mettre au prorata des tirages et des ventes. Et ça peut paraître un lieu commun, mais on n'envisage pas le travail sans les librairies qui sont un lieu d'émulation et de circulation des livres et des idées toujours nécessaires. Et d'ailleurs, on refuse que nos livres se trouvent sur Amazon. On a aussi à cœur de proposer, on espère, un réel travail d'accompagnement aux écrivains et écrivaines et en particulier aux primo-écrivains et écrivaines si cette volonté est partagée. Il ne s'agit pas de se substituer à eux dans l'écriture, mais de partager la direction qui elles choisissent afin que nous puissions adapter nos retours et travailler ensemble à un texte au plus proche de leur volonté. Il s'agit pour nous aussi de déconstruire l'accès à l'édition et de questionner l'homogénéité du paysage livresque dans les structures mainstream. Et c'est un accompagnement qui nous est particulièrement cher parce qu'il est un outil de démarginalisation de nos vécus. Plus on avance collectivement dans le paysage livresque, moins les paroles et les représentations hégémoniques ont non de poids et de pouvoir. C'est aussi, cet accompagnement, c'est un lieu, c'est l'un des lieux de nos fragilités parce que par manque de temps et de moyens, on a du mal à toujours le mettre en place, à tenir cet engagement comme on le souhaiterait et cela nous met en difficulté. Donc c'est vraiment un des endroits de nos faiblesses. Éditer, à notre sens, en cohérence avec nos convictions, c'est tenter d'annuler les éventuels rapports de force que fait naître le processus éditorial. Et pour nous, ça se traduit par la volonté que les autoristes restent acteuristes de leur publication sans pour autant les charger d'un travail qui ne leur incombe pas. Ainsi, on ne prend aucune décision de façon unilatérale. Par exemple, on propose évidemment couverture, texte de quatrième et tous les autres éléments de diffusion pour validation ou modification. Format, prix et autres éléments peuvent être discutés. On a aussi une intention particulière à la signature du contrat en prenant le temps si besoin d'expliquer les tenants et aboutissants de ce dernier. c'est des aspects qui semblent sans doute évidents mais pourtant ils sont trop souvent ignorés. En échangeant avec d'autres collègues qui sont également attentifs à ces dimensions, on a constaté combien les autoristes pouvaient être par exemple souvent peu informés de ce qu'ils signent et combien leur avis était parfois peu sollicité au cours du processus éditorial. Donc c'est une façon de travailler contre laquelle nous et de nombreuses autres maisons d'édition indées nous élevons. On fait en sorte de ne jamais oublier que sans les autoristes il n'y a pas de texte et qu'il est vraiment tendant à mettre une réflexion collective et approfondie sur leur statut et leur implication. L'édition que nous défendons c'est une édition qui inclut vraiment les écrivains et les écrivaines et plus encore quand ces derniers et ces dernières appartiennent justement à des communautés minoritaires ou opprimées de façon systémique. Il ne s'agit pas de leur rendre la parole il s'agit vraiment d'élaborer ensemble en les écoutant. On fait nous-mêmes face à des oppressions systémiques du côté de l'édition en tant que personne et l'accès à l'édition n'a rien d'une évidence depuis nos positions donc l'idée c'est vraiment de mutualiser nos forces pour occuper communément le paysage livresque. De façon générale en fait il s'agit pour nous de faire communauté de construire un espace dans lequel il est possible et souhaitable de parler des conditions de travail des impératifs et malheureusement de la précarité que nous avons en partage ainsi que des solutions qui s'offrent à nous et aux autoristes. c'est pas du militantisme c'est vraiment une volonté de travailler de façon consciente de mettre en lien notre engagement sur la ligne éditoriale avec nos pratiques professionnelles dans le cadre d'une maison d'édition indée de petite taille à l'économie fragile donc c'est faire de l'espace éditorial enfin c'est ce qu'on souhaite en tout cas un espace d'agentivité. Il nous semble que comme dans beaucoup d'autres domaines culturels ou non les femmes sont nombreuses dans le monde du livre cependant statistiquement parlant et c'est parce qu'on peut faire des statistiques en études de genre en tout cas peu d'entre elles occupent des postes de pouvoir je parlais des statistiques parce que je crois que c'est encore plus parlant du côté des personnes racisées mais on ne peut pas produire de statistiques sur la question il en est de même du côté des autrices ou des traductrices pas moins nombreuses que les hommes mais moins représentées moins visibles moins médiatisées et sans doute moins bien payées l'évolution de la situation est lente même si la prise de conscience arrive et est de plus en plus partagée cependant on n'oublie pas que ce n'est pas parce que le féminisme est récupéré comme outil marketing par certaines grosses structures que les choses changent il y a un fossé considérable entre un livre publié et les pratiques associées dans le processus éditorial ne serait-ce que ça pour commencer l'une des évolutions indispensables et transversales est bien entendu la dénonciation des violences sexistes sexuelles et racistes dans notre milieu tant que les agresseurs et ceux qui les défendent continueront d'exercer sans s'inquiéter des conséquences de leurs actes je crois que ce sera difficile d'avancer il nous faut continuer de nous rassembler en féministes en militant aussi pour visibiliser les situations de violence exiger la réparation et un autre fonctionnement le monde du livre n'est pas différent des autres et à ce titre nous devons exiger le changement de son fonctionnement patriarcal et raciste par ailleurs face à la récupération de nos luttes féministes queer et antiracistes par des groupes éditoriaux qui les utilisent comme argument de vente on doit prendre acte du pouvoir qui est le nôtre dans l'écriture et la transmission d'entre-histoires cette dernière est contre-culturelle alternative et anticapitaliste on a à coeur qu'elle le reste l'enjeu est donc aussi de sensibiliser les publics à cela publier un texte féministe queer, antiraciste n'est pas seulement défendre un texte ou une ligne éditoriale c'est avoir un fonctionnement et des pratiques professionnelles qui sont cohérentes vis-à-vis de l'engagement défendu l'évolution doit donc aussi avoir lieu dans nos pratiques professionnelles veiller à ce que ces dernières restent en adéquation avec les valeurs qu'on défend continuer de se mettre en question ne pas prendre pour acquis notre équilibre pour améliorer la situation il nous faut encore et toujours être solidaires les uns et les autres entre autoristes éditoristes représentants et représentantes libraires soutenant l'édition indépendante et engagée écouter et soutenir les victimes dans les cas de violences sexuelles, sexistes queer, phobes, racistes au sein de notre cadre professionnel selon leur volonté c'est bientôt fini promis on a pointé le fait que les postes décisionnaires étaient rarement occupés par des femmes et des personnes racisées cependant l'objectif à moyen terme n'est pas pour nous que ces postes de pouvoir soient détenus par les personnes occupant une place subalterne à l'heure actuelle il est plutôt question de venir mettre en doute en fait l'existence même de ces postes et de cette hiérarchie dans les tâches et les activités qu'il soit plus aisé pour les femmes minorités de genre et personnes racisées d'accéder aux postes valorisés est une évidence mais cela ne suffit pas il nous faut aussi venir interroger radicalement la division du travail et le pouvoir associé à certains métiers de nombreuses maisons d'édition indépendantes le font déjà en modifiant structurellement leur façon de prendre des décisions de se répartir le travail de distribuer l'argent au sein de Blast on essaye sans cesse de déconstruire le pouvoir associé au statut d'éditeuriste tout d'abord par un dialogue permanent avec les auteuristes comme on le disait comme tu le disais Sol tout à l'heure bon on fera pas la révolution en publiant un livre même si on aimerait bien mais on peut continuer on peut participer à un changement radical du paysage éditorial en travaillant en solidarité en continuant de défendre des textes radicaux et en interrogeant encore et toujours nos pratiques c'est parce qu'on considère qu'on n'aura jamais fini qu'on veut continuer collectivement une édition radicale pour nous c'est une édition consciente de la grande multiplicité des enjeux qu'elle aborde et c'est aussi une édition qui sait laisser la place à Sol faisant face à des dominations systémiques et qui voudrait les voir disparaître l'édition radicale elle existe déjà mais elle ne peut attendre de l'édition dominante qu'elle lui fasse de l'espace donc à nous d'utiliser le pouvoir qui est le nôtre pour faire entendre nos voix pour finir ces quelques mots d'Albaïlac dans Colza ils nous disent que la non-mixité est dangereuse que la radicalité est un écueil voyez notre radicalité voyez notre amour voyez nos espaces en mixité choisi et dites-moi à qui l'on fait du mal et comment sinon par un excès de beauté on pourrait vous nuire si ce n'est dans le démantèlement de vos imaginaires voyez ce qui vous émascule nos espaces de liberté et faites le deuil de votre orgueil de votre omnipotence de quoi pourrions-nous faire l'apologie si ce n'est de s'autoriser à rayonner comme le soleil et dites-moi encore à qui l'on fait du mal dans notre besoin de consolation dans nos façons de prendre soin et de se faire du bien et ne comparez plus nos forces d'amour avec vos formes de pouvoir applaudissements 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 Sous-titrage FR ?